Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement princier poursuit sa feuille de route concernant le développement de la mobilité douce à Monaco. Une nouvelle piste cyclable a été aménagée, de nouvelles stations Monabike vont voir le jour prochainement. Nous ferons le point avec le ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia. Une partie de l'histoire de Monaco a l'honneur dans une vente aux enchères à Paris. Plusieurs lots d'art déco et de sculptures du XXe siècle seront mises aux enchères. Parmi eux, des pièces de la collection du prince et de la princesse de Polignac, Xavier Dominique, le responsable de cette vente, sera avec nous. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un nouvel adhérent au Pacte national pour la transition énergétique. Ce jeudi matin, qu'est Antoine Ier. Fraser Yacht est devenue la première entreprise du secteur du yachting à rejoindre la communauté des adhérents du pacte créé par la MTE. Depuis le début de l'aventure en janvier 2018, plus d'une centaine d'entreprises a déjà rejoint le mouvement et s'est engagé à avoir une attitude éco-responsable sur trois secteurs. Les déchets, la mobilité et l'énergie. On connaît depuis aujourd'hui le nouveau parrain de la promotion des premières années de l'IFSI. Effectivement, Émilie, c'est Jacques Pastor, adjoint au maire délégué aux sports et aux associations, qui a été choisi pour représenter les valeurs de la promotion 2019-2022 de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco. Une promotion composée de 27 élèves, 26 filles et un garçon, choisi pour ses valeurs de bienveillance et d'engagement. Jacques Pastor s'est dit touché et fier d'être le parrain de la promotion. Pendant ces trois années, le nouveau parrain et les élèves travailleront sur plusieurs projets communs dans le domaine de la prévention et de l'éducation. La Fondation Prince-Pierre vient de dévoiler sa sélection du coup de cœur des lycéens 2020, Frédéric. Il y avait sept ouvrages présélectionnés, Émilie. Cinq ont été choisis par le jury composé d'élèves des lycées Albert Ier, FANB et du lycée technique et hôtelier. Olivier Descan, Alexandra Kossélik, Victoria Masse, Mathieu Palin et Constance Rivière sont les auteurs sélectionnés pour leur premier roman. Le lauréat sera désigné en septembre prochain et sera présent le 13 octobre lors de la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre. Un point présent sur les différents tests effectués à l'occasion de la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco. Et oui, depuis le début de la semaine, les joueurs de l'ASM se sont soumis à de nombreux tests médicaux et physiques. Le bilan est tombé cet après-midi et notamment celui concernant le Covid-19. Et ce test a révélé la présence de deux cas positifs antérieurs. Remontant à la période de confinement, les deux joueurs ne sont plus contagieux et ont pu poursuivre avec le groupe. A noter également un cas toujours actif mais asymptomatique. Le joueur a été placé en quatorzaine à son domicile. Merci Frédéric. Ces derniers mois, avec les contraintes liées au coronavirus, l'usage du vélo a connu un véritable boom. En France, leur vente a doublé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous décidé d'adopter une mobilité plus propre depuis la fin du confinement ? Êtes-vous favorable à plus de pistes cyclables ? En principauté, Alexandre Appani est allé à votre rencontre. Pour absolument trop de voitures, tout simplement. Très peu d'accès, enfin de circulation pour les voitures. Beaucoup de piétons. Donc oui, pour. Plus de pistes cyclables ? Moi, je dirais oui, absolument. Parce que je suis souvent à pied et puis c'est rare que je sois en voiture ici à Monaco. Je suis sûre que les gens qui prennent souvent la voiture diront autrement. J'en vois à peu près pas mal. Moi, je trouve que c'est assez bien. Là, c'est juste à côté de la gare, donc tout le monde peut en prendre. Pour moi, c'est bien. Je pense qu'il n'y en a même pas assez. Il n'y a pas assez de pistes cyclables. Après, on peut le faire sur la route, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'il y en a une autre voiture de pistes cyclables. Mais il faudra mettre peut-être un peu plus dans d'autres endroits. Après, au niveau de la plage, je ne sais pas si c'est possible. Mais s'il y en a plus, c'est mieux, je pense. On a les ascenseurs. Moi, je ne vois pas. Il n'y a pas besoin de vélo à Monaco, je pense. Il faudrait des pistes cyclables. Il faudrait que je sois protégée des voitures. Moi, pour rouler, faire du vélo à côté des voitures, ça me terrorise. C'est à croire que vous avez été entendu ou votre opinion a même été anticipée. Une nouvelle piste cyclable a été aménagée du côté de Fontvieille. Une dizaine de stations Monabike devrait voir le jour d'ici l'automne. La petite reine se développe en principauté. Et pour en parler, nous sommes avec le ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Émilie. La place du vélo prend une nouvelle importance à Monaco. Oui, effectivement. C'est un des axes prioritaires de la politique de mon département de développer la mobilité douce en principauté de Monaco et notamment le vélo. Les monégasques ont pu s'en rendre compte ce matin, Marie-Pierre Gramaglia. Il y a une nouvelle piste cyclable du côté de Fontvieille. Oui, tout à fait Émilie. Une piste qui part de Fontvieille en face du centre commercial, qui passe sous le tunnel du Rocher et qui vous permet, en arrivant sur le quai Antoine 1er, de prendre soit la route de la piscine, soit le quai Albert 1er. C'est une zone justement, on va dire, qui va rassurer aussi les cyclistes de prendre ce fameux tunnel. Avant, il y avait peut-être des réticences de la part des cyclistes de prendre ce tunnel. Oui, effectivement, des réticences parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Les routes ne sont pas très larges en principauté de Monaco, de par l'exécuté de notre territoire. Donc, nous avons voulu identifier une ligne cyclable pour que les vélos se sentent plus en sécurité et favoriser l'utilisation des vélos en principauté de Monaco. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que Monaco est un pays fait pour le vélo ? Est-ce que c'est compliqué d'aménager des pistes cyclables en principauté ? Alors, oui et non, on va pouvoir dire. Oui, parce qu'effectivement, le territoire est petit, les routes ne sont pas très larges. Et donc, c'est difficile de faire un partage de territoire entre les véhicules, les piétons et les vélos. Et c'est facile parce que justement, c'est également un petit territoire, donc on la maîtrise beaucoup plus facilement. Et on voudrait vraiment favoriser cet usage du vélo en principauté de Monaco. Les cyclistes peuvent utiliser le couloir de bus comme ça se fait dans d'autres villes ? Alors, c'est nouveau, effectivement. Il y a une arrêtée municipale qui vient d'être publiée au Journal de Monaco et qui permet à tous les vélos d'utiliser les couloirs de bus. Alors, ça rajoute 1,7 km de pistes cyclables en principauté de Monaco. Les automobilistes se sont un peu familiarisés également avec ce partage de la route, avec l'essor de Monabike. Alors, ça a été un succès fulgurant, Monabike. On a même été un petit peu étonnés et c'est très bien. Et effectivement, on doit s'adapter et évoluer face au succès que connaît Monabike. Alors, plusieurs précisions. Nous avons abaissé l'âge d'utilisation de Monabike à 14 ans. C'était vraiment une demande des utilisateurs. Et je rappelle que le port du casque, et c'est très important pour la sécurité des personnes, est obligatoire pour utiliser les vélos de Monabike jusqu'à l'âge de 18 ans. Prudence donc. Et face au succès, je crois que de nouvelles stations vont ouvrir en principauté des stations Monabike. Oui, tout à fait. Donc, c'est un Monabike qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. On a lancé 32 stations, 300 vélos. Et là, très très prochainement, vraiment, dans les jours qui viennent, il y a trois nouvelles stations qui vont être installées en principauté de Monaco. Donc, il y en a une supplémentaire parce que c'est un quartier qui était en demande au pied de la tour Odéon. Il y aura également une nouvelle station sur le rocher de Monaco, dans l'allée de la rue Saint-Martin, à côté de la cathédrale. Et enfin, au droit de la rue Grimaldi, sur l'allée Guillaume-Aépollinaire. D'autres stations vont venir à huit stations complémentaires d'ici la fin de l'année. On veut vraiment marquer le territoire de la principauté, avoir un maillage de plus en plus resserré de toutes les stations Monabike à Monaco. Marie-Pierre Gramaglia, on ne pouvait pas être avec vous sans faire un point sur le chantier du Larvoto. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer ? Est-ce que le site balnéaire va ouvrir dans les prochains jours ? Oui, je sais que beaucoup l'attendent. Effectivement, le site balnéaire du Larvoto va réouvrir le samedi 4 juillet. Et j'espère à la plus grande joie de tous les résidents de la principauté. On y reviendra bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Émilie. La date du 4 juillet à retenir donc, tout comme celle du 1er juillet. Là, je m'adresse aux passionnés de bonnes affaires. Les soldes débutent mercredi prochain à Monaco, soit 15 jours avant la France. Certaines enseignes ont déjà lancé leur vente privée, comme vous avez pu le constater Vanessa Dessy. Et oui, officiellement, les soldes en principauté, c'est le 1er juillet. Mais certaines ventes privées sont déjà accessibles. Comment explique-t-on ces bonnes affaires aujourd'hui ? C'est pour motiver aujourd'hui la population parce qu'effectivement, on va dire que tout le monde l'a repris, c'est un peu compliqué. Et donc, on fait un peu des ventes privées pour attirer nos clientes, pour faire des bonnes affaires avant les soldes du 1er juillet. Voilà, donc il faut venir. À quel pourcentage ? 30%. Et puis, effectivement, au niveau des soldes privés, on fait un taux un peu attractif. Moins 30, c'est bien. Et les moins 50, ça sera vraiment pour les soldes. Vous l'avez entendu, Émilie, c'est une bonne nouvelle. Les prix cassés sont d'ores et déjà disponibles en principauté. Merci Vanessa. Des souvenirs de la famille de Polignac, mise aux enchères. Vous le savez, cette famille est liée historiquement avec les Grimaldi. Et bien des pièces du prince Edmond de Polignac et de la princesse Winnie de Polignac, héritière des machines à coudre Saint-Ger, sont en vente à partir de demain. Des lots exceptionnels comme va nous le confier le responsable de cette vente. Bonsoir Xavier Dominique. Bonsoir. Il y aura une part de Monaco dans cette vente aux enchères organisée par la maison Adair. Effectivement, une part de Monaco avec un ensemble de lampes de la maison Janssen, propriété de la princesse et du prince de Polignac. Alors décrivez-nous un petit peu ces pièces. Qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? L'ensemble de la décoration de l'appartement du prince et de la princesse de Polignac, situé dans un immeuble du fameux architecte des années 30, Michel Rouspitz, a été entièrement confiée à la maison Janssen. La maison Janssen était l'une des rares maisons capables d'initier l'entière décoration d'un appartement à cette époque, du tissu en passant par les objets, le mobilier. Et ces lampes avaient intégré tout un décor de l'appartement. Là, on est dans quelle époque ? On est dans les années 30. L'appartement avait été commandé sur plan en 1931. Et donc la maison Janssen a réalisé la décoration à la suite de cette commande. Ce sont des pièces exceptionnelles, des pièces recherchées ? Ce sont des pièces assez rares puisqu'à l'époque, la maison Janssen était déjà une maison de grand prestige. Le matériau employé est un matériau un peu exceptionnel sur des âmes de bronze et de métal. Ce sont des cristaux de roche de format important qui ont été assemblés. Donc voilà, on est dans la grande décoration et dans l'exceptionnalité. Alors quel est le prix de départ pour ces lots ? Quelques milliers d'euros, c'est une estimation un peu symbolique. On préfère laisser finalement les enchérisseurs décider du résultat final. Mais la rareté de ces œuvres suscitera forcément un intérêt important. Elle se déroulera en ligne, cette vente ? Pas uniquement en ligne. Bien évidemment, depuis le post-confinement, on a privilégié bien sûr les enchères en ligne et par téléphone. Mais il y aura aussi la possibilité d'une présence physique dans la salle. Notre salle est assez grande pour pouvoir respecter les distances. Le port du masque bien sûr est recommandé. Depuis quand ont repris les ventes aux enchères ouvertes au public ? Écoutez, depuis les annonces récentes du président Emmanuel Macron, on va dire la présence physique est plus autorisée et plus fluide. Après, c'est vrai que le confinement a permis à beaucoup d'enchérisseurs de prendre de nouvelles habitudes et d'enchérir à distance. Et donc on privilégie de toute façon ces modes d'enchères. On encourage les gens à rester chez eux ou à prendre un téléphone. Mais c'est vrai que la présence physique crée malgré tout dans une salle, une ambiance et un univers qu'on aime. Rendez-vous donc demain en physique si nos téléspectateurs se trouvent sur Paris, sinon en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les modalités, Xavier Dominique ? La modalité le plus simple, c'est la plateforme d'enchères DrawLive, qui est aujourd'hui une des plus grandes plateformes aux enchères françaises et qui permet de s'inscrire au préalable, de suivre la vente comme nous le faisons aujourd'hui à distance avec une vidéo. Et de pouvoir en chérir comme s'ils étaient présents dans la salle. Parfait, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre attention, à bientôt. On passe au point infopratique avec Frédéric Elion. Et un changement du côté du centre d'appel Covid-19 en principauté. Oui, un changement au niveau des horaires, Émilie. Nouvelle configuration pour le call center monégasque qui sera fermé le week-end. À compter de demain soir, le centre d'appel Covid-19 sera donc ouvert du lundi au vendredi. De 9h à 18h. Je vous rappelle le numéro 92 05 55 00. Un petit changement également du côté des bus monégasques, Frédéric. Oui, toujours en rapport avec le Covid-19, Émilie et les mesures sanitaires. Il est désormais possible de monter dans l'obus par l'avant. Et la vente des tickets est de nouveau autorisée à bord des autobus à condition d'avoir l'appoint. Le port du masque reste bien sûr obligatoire. Merci Frédéric. Nous avons surfé aujourd'hui pour collecter les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est le best-of des réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thermomètre affichera 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 avant de se coucher à 21h18. Vendredi 26 juin, nous fêterons les enthèmes. Preuve que nous avons bien débuté l'été. Merci Frédéric. Et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. L'information continue sur nos réseaux sociaux. On se retrouve demain pour un nouveau JT sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada